Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un vlog, ça fait une éternité que je n'ai pas vloggué et je me suis dit pourquoi pas vlogguer sur les 3 jours de week-end, les 2 jours de week-end, là où actuellement on est vendredi. Il est quelque chose comme 10h, je viens de me réveiller, j'ai juste enfilé un haut pour filmer, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, dont ranger toute la baraque. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis toujours chez mes parents, je suis revenue chez mes parents depuis janvier, le temps d'acheter notre maison avec Pierre. Et on est toujours ici, on est le 28 août, 27, 28, 29, je sais pas, bon bref, on est fin août, on est toujours ici. Oui, ça commence à être long, mais c'est pour la bonne cause, bref, ça sera un autre sujet. Mes parents sont partis cette semaine en vacances, donc moi je suis toute seule à la maison. Le problème étant, c'est qu'on a fait les 60 ans de mon père le week-end dernier et les 1 an de Lexa, et la maison est restée en bordel, parce qu'on a fait ça sur samedi, dimanche, pratiquement lundi, mes parents sont partis lundi après-midi, donc la maison est restée, pas vraiment en bordel, mais dégueulasse, elle a pas été nettoyée, mis à part un petit coup d'aspirateur. Et j'avoue que la maison est dégueulasse, donc il faut que je nettoie un minimum. Et surtout, la chambre où on crèche avec Pierre est petite, et c'est vrai qu'on a pas mal de vêtements, il faut se dire que toute une maison est pratiquement dans une chambre, parce que, bah voilà, toutes nos affaires sont ici. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de rangement, ou très peu pour nos vêtements, et du coup ça devient vite le bordel. Je vais vous montrer franchement la honte, je vais quand même vous montrer, mais du coup je vais ranger également cette chambre ce matin. Oh my god ! Je suis désolée, j'ai une sale tête, je viens de me lever. Sinon, quoi de prévu ? Après, je récupère Pierre à Lagarde début d'après-midi, parce qu'on est vendredi, et le vendredi il finit de bonne heure, il travaille que le matin. Et dans la soirée, j'ai une copine qui vient, que vous connaissez tous, vous verrez qui c'est ce soir. Et puis demain, j'ai d'autres copines et copains qui viennent passer l'après-midi et la soirée avec nous. Normalement, il va faire beau, je croise les doigts comme ça, on pourra profiter de la piscine et du terrain de pétanque, etc. dans le jardin. Mais de toute façon, je vous emmène avec moi tout ce week-end. Allez, c'est parti pour le rangement. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Bon, c'est un peu chiant parce que certes, on n'a pas beaucoup de place, donc ça fait quand même un peu foutoir là-bas, etc. Mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Ils ne m'ont plus qu'à passer un petit coup d'aspirateur. Et puis voilà, au moins, c'est tout rangé pour que Pierre rentre tout à l'heure. Il va arriver, il va foutre tout son bordel là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai plus qu'à passer un coup d'aspirateur là, un coup d'aspirateur dans le couloir là-bas. Vous voyez, là, ça fait le bordel. En fait, c'est tout nos manteaux d'hiver, mais comme là, on n'est pas trop d'hiver, ben voilà. Donc ça fait un peu foutoir, mais bon, c'est que provisoire. Donc bref, j'ai plus qu'à passer un coup d'aspirateur en haut et en bas. Et au moins, ça sera fait. Et ça serait bien aussi... Je vous mets face à moi, c'est mieux pour parler. Ça serait bien aussi que je fasse tourner une machine. Il pleut, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. J'étendrai le linge quand même sous la véranda, sinon je mettrai le sèche-linge, j'en verrai bien. Mais j'ai pas mal de fringues à nettoyer, surtout de Pierre, parce qu'il a tendance à me donner tout à la dernière minute. Enfin là, j'aurais pu le faire avant, parce qu'il est reparti au travail. Mais bon, j'avoue que j'ai pris un peu mon temps cette semaine. J'ai pas fait grand-chose, parce que oui, si vous me suivez pas sur Instagram, j'étais censée reprendre le boulot lundi, mais je n'ai pas pu reprendre, parce que j'ai eu un hérisipel. C'est une infection à la jambe, suite à une plaie qui a été mal soignée. Et je ne pouvais absolument plus marcher. Ma jambe était devenue rouge et totalement gonflée. Je vous mets une photo juste ici. Du coup, ouais, c'est une infection que j'ai faite. Et impossible de poser le pied par terre, impossible de marcher. Donc c'était un peu compliqué. Là, ça va mieux. Comme vous pouvez le voir, je peux marcher. Je boitille un peu par moment, parce que quand je commence à beaucoup marcher, ça me tire un peu, ça me fait un peu mal. Donc je boitille un peu, mais ça va déjà beaucoup mieux. Mon pied est toujours gonflé. Mais en soi, il y a du mieux. Donc lundi, je vais enfin pouvoir retourner au travail. Petit cadeau à ma cheville en photo. Voilà, vous pouvez voir que mon pied est quand même un peu rouge. Un peu gonflé. On dirait qu'il a un pied de grand-mère. Le problème, c'est que ça ne dégonfle pas. Donc j'espère que mon pied ne va pas rester comme ça. C'est très, très manche. Mon pied est très manche. Quand on met l'autre à côté, quand même... On voit bien que c'est gonflé, quoi. Voilà. J'ai volé les bas de contention de mon père. C'est magnifique. Mais si ça peut permettre de dégonfler un petit peu, c'est un why not. De toute façon, ça ne se verra pas avec mon pantalon et des chaussures. Donc voilà. Oui, par contre, il y a des trous. Super. Oups, j'avais oublié que la baie vitrée était ouverte. Du coup, il y a plein d'eau dans la véranda. On adore. Non, mais ce temps de crotte, on en parle aussi. On est au mois d'août, fin août. C'est le déluge, quoi. Elle a le don pour rien me dire. Genre, il prépare des trucs, des fois. Il prend des rendez-vous, il dit rien et il oublie. Genre là, je lui dis, il faut que tu me dises à quelle heure je vienne te chercher, quoi. Sachant que j'ai un bon 20 minutes, une demi-heure pour aller à la gare. Pour aller chercher. Et lui, de la gare, de son travail à la gare où je vais le chercher, il y en a pour 20 minutes. Il me dit, je suis à la gare, là. Je fais, peut-être que tu me préviennes que je parte. Parce que là, je suis encore chez mes parents, donc je ne suis pas partie. Je n'ai pas mangé. De toute façon, il n'est que midi. J'éteins, mais j'ai un peu faim. Je vais prendre un morceau de camembert. Super. Et puis, je vais partir. Parce que si je ne l'aurais pas demandé, il aurait pu m'attendre longtemps à la gare, en fait. Tu fais quoi ? Ça a fondu. Il y a eu un petit problème. Pierre, il a voulu réchauffer un truc. Enfin, c'est la nourriture dans les... Pourquoi tu fais le bouton ? Parce que je vlog. Tu vlog ? Oui. Pourquoi tu vloges dans le sens et pas dans l'autre ? Comme ça, tu pourrais vlogger pour TikTok. Non, je vlog pour YouTube, là. Et du coup, il a voulu réchauffer ça dans les barquettes qu'il a mis dans le mitron, sauf que les barquettes vont être aussi et il est en train de me lécher la tronche et les goutons. Brûlée. Tiens, je fais ça le carbone. Tu vas me faire le mec. Ça veut dire quoi ton tatouage ? Pourquoi tu as des poings ? C'est du morse. Ah oui ? C'est de dire que je suis célibataire. Tu veux ton assiette dans la tronche ? Oui ? Non. Ça a l'air d'être chaud en plus. Ça veut dire quoi ? Cherchez, l'amour. Il le dit ma chérie. Ah ouais. Regardez Pierre, il m'a fait un super beau cadeau. Attendez, je vais me dire que vous allez mieux voir. Why is beautiful, Jimmy BlueTube. Why is beautiful. Je vais partir au régiment avec Pierre. Je ne vous avais pas dit que je me reconvertis. C'est comme ça, vous dit ? Oui. Je vais faire la guerre. Ça serait quelque chose. Ça serait trop drôle. Vous savez les images, les mêmes qui tournent. Je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok. Je vais faire la guerre avec mon copain. Genre, oh là là, je me suis cassé un ombre. Oh, regarde, c'est ton nec. Je vais y tirer dessus. Voilà, ça sera moi. Ouais, on ne va pas trop croire. Voilà. It's good. On va en passer à la tête. Mais non. Je te dis que si je le vois. Oui, il faut vraiment manger. On le voit de loin. C'est pas grave. Il est toujours en train de manger. Toujours, il se plaint. Parce que j'aime bien et bien. Mais t'es le plus beau du monde, mon baby d'amour. Je ne suis pas sûre de ça. Tu sais, toi, moi, t'es le plus beau du monde. Mais non. Oui. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas pris. On a fait une sieste avec Pierre. Et là, on est en train de faire les courses. Et Pierre, il fait n'importe quoi. Et genre, il se met sur le caddie. Sur le côté, sauf que le caddie, il a tendance à pencher. Et il y avait une petite fille. Je vais faire attention, il y avait une petite. Mais en rouspétant Pierre. Et la petite, elle va voir sa mère, m'a dit. La madame, elle a grandé sur son mari. Parce qu'il est monté sur son caddie. Et le caddie, il allait se renverser. Trop mignon. Bref, là, on est en course. Pour ce soir. Parce qu'il y a ma copine. Je ne vous ai pas dit c'était qui encore. Je ne suis pas de ce côté-là. Je vous rassure, je suis de ce côté-là plutôt. Parce que je ne bois pas d'alcool. Encore moins quand je prends des cachets. Bref. Donc là, je suis en train de chercher des gâteaux apéro pour ce soir. On s'est arrêté après les courses. On a été faible. Se prendre un McFleury. M&M's caramel pour moi. Et Pierre voulait pot de corne caramel, les nouveaux, là. Mais ils font plus. Donc il a un petit peu dégoûté. Il est dingue. Du coup, à la place, tu as pris quoi ? Je ne sais pas. M&M's ? Oui. Chocolat ? Et il a demandé aussi du caramel sur le chocolat. Alors, je ne sais pas s'il va voir. Il a dit, je vais voir ce que je peux faire. Voilou, voilou. J'espère qu'ils vont se dépêcher par contre. Parce qu'on a d'autres glaces dans le coffre qu'on a pris. Ah, il arrive. Il n'y a pas assez de place. Pourquoi je ne peux jouer ? Il y a un pauvre petit malheureux, là, en train de guéter. Et du coup, dans sa glace, il a eu chocolat caramel. Trop la chance. Non, mais pas ça. Je crois que c'est un SDF. On est en train de guéter. On est en train de guéter. On est en SDF. On est en train de guéter. 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 Non, vas-y, baby, arrête. Je suis fort, ça. Oh là là. Bref. Voici, Magdash. Bien évidemment, je vais mettre cette séquence. Bon, je suis descendue parce que... Ça me déprime. Le temps me déprime. Je suis descendue parce que Elsa et Sean m'ont dit qu'ils arrivaient d'ici une heure. Sauf qu'il faut que j'étende le linge que j'ai fait tourner à la machine. J'aimerais bien le mettre à étendre avant qu'ils arrivent. Et également, vider le lave-vaisselle. Parce qu'en fait, je pense qu'il avait été tourné le week-end dernier. Et on ne me l'avait pas dit. Et j'avoue que toute cette semaine, il est resté enfermé dans le lave-vaisselle. Et quand j'ai ouvert le lave-vaisselle tout à l'heure pour mettre une assiette, ça puait de ouf. Donc, je l'ai relancé. Donc là, je vais le vider. On va remettre ce qu'il y a dans l'évier, dans la vaisselle. Et puis voilà, après, j'attendrai sagement ma copine qui arrive. Mais je vous ai dit qui c'était. Ben voilà, c'est Elsa qui arrive. C'est Elsa qui arrive. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, je suis trop contente. Il y a Elsa qui vient dès aujourd'hui. Et demain, il y a Marine, Pauline, ma soeur, un autre couple d'amis qui... Ben, Émilie et Romu, que vous avez déjà peut-être vu en vlog. Et un autre couple d'amis qui sont plus, de base, le mec, c'est un pote à pierre de quand il était jeune. Il est toujours jeune. Mais voilà. Bref, et du coup, il y a tout ça qui vient demain. J'espère qu'il va faire beau. Parce qu'en plus, Marine, elle vient avec ses quatre gosses. Pauline, elle vient avec ses deux gosses. Moi, j'ai les deux miens. Émilie et Romu, ils viennent avec... Sur un des petits. Donc, Dylan et Léa, ils viennent avec une petite aussi. Donc, s'il pleut comme ça, alors qu'il y a tous les gosses, ça va être quelque chose. Bref, allez, c'est parti. Je me sors les doigts des fesses. C'est une expression, bien évidemment, je ne les ai pas dans mes fesses. Ils sont là, puis l'autre tient mon téléphone. Et puis, je vide le lave-vaisselle et mets le linge à étendre. Je crois que ça, c'est le pire du pire. Je déteste. Le quartier qui arrive. Monsieur et Madame Elsa Hicham. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais... Ah, mais c'est plein ! Ouais. Enfin, je me gère parce que là... Oh my god ! J'ai retrouvé Elsa. Bon, vous avez vu quand ils sont arrivés. Enfin, la voiture. On a mangé... Enfin, c'est Hicham qui a faim à manger, du coup. Merci, Hicham. Et à Dreux. J'habite à côté de Dreux, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un concert gratuit ce soir pour la fin de l'été. C'est Imen ES. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà. J'ai une sale gueule, moi aussi. J'ai un interesse. Mes cheveux, rien qui va. Attention à vos oreilles. Pour des questions de monétisation, je vous laisse avec ma jolie voix. Dans mon cœur, c'est un attentat, même si je fais genre que ça ne m'attend pas. Je suis démolie de l'intérieur, mais je garde le sourire à l'extérieur. Dans mon cœur, c'est un attentat, même si je fais genre que ça ne m'attend pas. Je suis démolie de l'intérieur, mais je garde le sourire à l'extérieur. La qualité, c'est très, très couille. Tu n'as pas de caméra ? Bah, en fait, elle n'avait plus de batterie. Là, elle est en train de charger depuis ce matin. Mais ça me souvient. Parce qu'après, c'est plus chiant de mettre de l'ordinateur à la caméra. Enfin, de la caméra à l'ordinateur. C'est plus facile de iPhone. Bah, c'est iPhone, donc je fais un erreur. Bref, nous avons fini le concert de IMNES. C'était un concert gratuit. C'était un showcase. C'était un showcase. Et en plus de ça, on a chanté plus qu'elle. Elle était en playback plus plus. Et puis, ouais, elle ne chantait pas. C'était un showcase. Un showcase en plein air. Voilà. Nul, nul, nul. La ville de Dreux, il faut investir plus, là. Comme dirait Hicham, on a chanté plus qu'elle, quoi. C'est un peu ça. Donc, on le voit. Mais bref, ça a fait un peu de l'ambiance. C'était chouette. Les petites mamies ont été de sortie. On a embrouillé des jeunes. On a embrouillé des jeunes. Ouais, parce que forcément, je ne veux pas de filles, en fait. Non, non plus. Magnès, là, tu vas voir. Mais oui, du coup, forcément, des petites jeunes, ça crie partout. Ça pousse. Ça bouscule. Mais il y a du monde. Alors, certes, tu peux chanter, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu donnes des coups de poing, des coups de coudes et tout. Fais gaffe, quoi. Bref, sur ce, on va rentrer. On va se prendre une petite tisane. Une petite bière. Une petite quoi ? Une petite bière. Une petite bière, elle est grave. Moi, je dis ma tisane. Mais toi, tu parles d'une bière. Super. Et puis voilà, on va aller se coucher, quoi. Il est minuit. On va se coucher. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501